Musique de générique Hey ! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Animal Crossing Pocket Camp, on poursuit l'aventure ! Alors on va s'intéresser au petit bouton qui figure en bas de l'écran, le bouton Objet, c'est là que vous trouverez tous les objets que vous avez ramassés dans le jeu ou reçus en cadeau comme les matériaux d'artisanat, les vêtements, les meubles. Le bouton Artisanat, c'est justement là que vous pourrez faire fabriquer vos meubles par Serge et Rizette pour décorer votre camping. Le bouton Registre vous permet de retrouver tous les animaux que vous avez rencontrés dans le jeu, vous pourrez même voir leur description, votre degré d'amitié, vous pourrez même les inviter dans votre camping à condition de faire fabriquer leur objet préféré. Et les extras dans lesquels vous aurez accès à tout ce qui est notifications, liste d'amis, votre code d'amis, très important, le catalogue, les paramètres, le bric-à-brac, etc. Mais aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est d'explorer toutes les zones de jeu, donc via le bouton Carte, le dernier bouton. Il y a au total 8 zones de jeu qui ont chacune leur utilité, il y en a 5 où on peut collecter des ressources, on peut partir à la pêche aux poissons, la chasse aux insectes ou encore cueillir des fruits tout simplement. 2 pour dépenser ses clochettes, la monnaie du jeu en achetant des vêtements, des meubles ou en faisant rénover son camping-car, notre fameux terrain de camping qu'on connaît bien. Mais tout de suite on part à la rivière Poiskai, et qu'est-ce qu'on trouve à la rivière Poiskai, à votre avis ? On va pêcher du poisson, d'une frite si on ne trouve pas à la rivière Poiskai, on peut aussi cueillir quelques fruits. Et ça y est, on est arrivé, il y a déjà un poisson qui frétille dans l'eau, touche l'eau pour lancer ta ligne, je sens bien qu'on va se revoir le petit tutoriel sur la pêche. Touche l'eau pour lancer ta ligne, on touche quand on a le point d'exclamation, blablabla, blablabla, blablabla. C'est encore assez simple, et c'est même plus simple que surrider, je trouve. Allez, on va se le faire ce petit poisson, et il y aura du poisson gris au repas du soir, et je le sens bien, il s'approche de l'hameçon, et touche, et tourne, et tourne, et oui, et j'ai gagné une perche jaune. Bah ça me change, des chinchards, j'ai déjà été faire un petit tour à la plage et j'arrêtais pas de pêcher, des chinchards, ça change. Alors ici aussi il y a des arbres fruitiers, on peut cueillir des fruits, bah ici il y a des poires. Les prochaines seront prêtes dans 3 heures, je pense que c'est la même chose pour chaque arbre. Oulala, j'ai du mal à me placer, j'ai pas l'habitude sur ce jour, je suis un peu bourrée, mais ça n'est pas le cas, je vous rassure. Et j'avais testé une petite astuce, et oui, qui fonctionne du premier coup, ça je pensais pas. C'est qu'en secouant un arbre vide, donc un arbre qui n'a pas de fruits, on peut faire tomber des sacs de clochettes. Alors essayez, je pense que c'est pas tous les jours, c'est peut-être juste une ou deux fois par jour, faut pas trop en vouloir les amis, mais en tout cas ça fonctionne. Alors, j'ai rencontré un autre campeur, un autre joueur du jeu, que veux-tu faire avec Abby Wabi ? Alors on peut visiter les briques à braques des joueurs qu'on rencontre, bah s'il n'y avait rien, forcément. Et il a ramené son camping-car, apparemment chaque joueur ramène son camping-car. Bah oui, camping-car d'Abby Wabi, et bien c'est qu'on peut aller faire un tour les amis, c'est la première fois que j'avais visité le camping-car d'un autre joueur. Enfin, c'est la deuxième fois que j'allume le jeu, donc c'est normal. Ah, mais que c'est, ouais, bon, que c'est sommaire, hein, je sais pas, il y a une plante verte, deux sièges, une petite gazinière, mais c'est sympa cette vue, je suis en train de me rendre compte qu'on peut tourner dans tous les sens, on peut même voir par le dessus, mais c'est sympa ça, donc ça vaut quand même la peine de décorer son camping-car, on peut quand même bien visiter l'intérieur. C'est sympa, en tout cas ça, ça me plaît bien, on touche avec le doigt et on peut avoir vraiment différents angles de vue. Sympa, on va remercier Abby Wabi pour la petite visite, hop, on ressort du camping-car, et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire encore ici, les autres joueurs, oui, on peut me rendre visite, tu peux visiter leur camping-car, voilà, bric-à-brac, ou juste de leur faire un petit coucou à les touchants, coucou, alors Abby Wabi, qu'est-ce qu'on va en faire encore, que veux-tu faire avec Abby Wabi, ça c'est une bonne question, qu'est-ce qu'on va faire, on va peut-être pas visiter le camping, puisque ça va être un petit peu long quand même, mais on va lui envoyer une petite demande d'amis, pourquoi pas, allez, je vais me faire des amis dans le jeu, et on va bien voir si elle accepte, voilà. En attendant, je vais me promener, ternir ma petite visite de la rivière Poizcay, où on ramasse des oranges, ce qui est tout à fait normal. Alors il y a encore un personnage animal, mais bon, je vais peut-être pas tous les faire, voilà, il veut des papillons, je suis pas encore partie à la chasse aux insectes, j'ai pas encore essayé, allez, j'essaye de secouer un autre arbre, tiens, celui-là, il a rien donné, j'ai pas reçu d'autres clochettes, ouais, je me doute bien que c'est pas à chaque arbre vide, hein, bon, là, j'essaye, on ne sait jamais, mais bon, c'est peut-être une fois par jour, je ne sais pas, je vous dirai quand je le serai. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec des troncs d'arbre, eh ben, on peut s'installer dessus, ça c'est marrant, ça, j'aime bien interagir avec les différents objets, les graphismes, ils sont quand même sympas sur ce jeu, franchement, ça j'aime bien, on passe toujours un bon moment. Enfin, bon, ben, c'est pas en restant sur le tronc, ça va avancer, et ben, on peut aussi utiliser des filets de pêche dans la rivière, et apparemment, j'en ai toujours en stock, j'en ai 4 en stock, ok, ben, allez, on va essayer, on va voir qu'est-ce qu'on peut pêcher grâce aux filets. Alors, il y a toujours une petite animation quand vous utilisez un filet, hop, et ça va vite, ça, c'est bien sur Hyder, on doit les laisser même plus d'un jour, et sinon, ça va tout seul, et on a ramassé plein de petits trucs, par contre, il n'y a pas les noms des poissons, donc je ne sais pas, je ferai bien dans mon inventaire tout à l'heure, je sais pas ce que j'ai pêché. J'ai pêché des trucs nouveaux, des trucs différents. Est-ce qu'on peut s'asseoir sur ces petites chaises, mais oui, apparemment, on peut interagir avec pas mal d'objets, surtout quand il s'agit de se reposer, hein, des chaises, des bancs, des troncs d'arbres, enfin voilà. Allez les amis, il est temps de retourner sur la carte, à droite de la rivière, on trouve une carrière. Alors, si j'ai bien compris, on peut y casser du caillou pour trouver des pépites qu'on peut échanger contre des clochettes, et un matériau, celui qu'on voit au moment où on entre dans la carrière. Voilà, en extrayant des pépites dans la carrière. Alors, pour y accéder, apparemment, voilà, il faut payer avec 20 tickets verts, ou on peut se faire aider d'amis. Je ne sais pas comment ça fonctionne, hein, c'est la première fois que j'y vais, hein. J'ai déjà des amis, youhou, je ne suis pas toute seule, j'avais donné une co-damie. Allez, on va demander de l'aide à Phoebe, notre mamie Phoebe sur Aide. Allez, Enzo, bon, on va tous les faire, hein, mais je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas combien de temps ça prend, à mon avis, s'ils ne sont pas connectés, j'arrive de prendre un petit temps. Mi Lady ou My Lady, je ne sais pas. Yanisou, Yanisou, hop, bon, on va faire tout le tour, hein, je pense. Hugo, allez, hop, on va demander de l'aide à Hugo. Il y a plein de ferniers de Aide qui jouent à Animal Crossing, qui ont vu mon co-damie. Logan demandait d'envoyer à Logan, il me dit qu'il faut encore l'aide de 5 joueurs, c'est bizarre, ça. Giyou, Giyou, 91, non, 91. Eh bien, voilà, les demandes d'aide sont envoyées, mais apparemment, ce n'est pas aujourd'hui que j'y rentrerai. Je vais voir un petit peu après comment ça fonctionne. Je vous ai dit, aujourd'hui, on se fait plaisir, on explore les différentes zones de jeu, donc à mon avis, je vais un peu passer là-dessus. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, et je vais voir, parce que là, il ne se passe rien, en fait. J'ai demandé de l'aide aux amis, mais il ne se passe encore rien. Alors, à droite de la carrière, en haut, à droite de la carte, on trouve l'endroit où je vais pouvoir personnaliser mon camping-car. Enfin, j'ai envie de dire, et paraît que la première retouche est gratuite, et ça, ça m'intéresse, les amis. Une seule adresse, OKMotors. Allez, c'est parti. Oui, parce que les retouches suivantes, apparemment, ça va coûter des clochettes après. Ouh, les drôles d'oiseaux, il y a un trio de drôles d'oiseaux, tout en noir, là. On est arrivé, les amis, ça sent le cambouis, ça sent le garage, il y a déjà des camping-cars qui sont installés. Salut, vieille branche, et bienvenue chez OKMotors. Ah oui, ils ont l'air bizarres, ces oiseaux, hein, je me méfie, et en plus, ils veulent des clochettes en échange. Je m'appelle Korbac, et toi, tu es Lady Gaïa, c'est ça ? Marie m'a annoncé ton arrivée. Bah, décidément, elle est partout, cette Marie, elle a tout fait avant mon arrivée, déjà. Moi, je vois que tu es déjà propriétaire d'un boba-hu, beau, mais peut mieux faire. Eh, tu l'as dit, t'as vu le vieux tas de ferraille, là, il y a du boulot, hein. Les deux autres drôles d'oiseaux et bois, on peut te personnaliser ton bolide aux petits oignons. Ouh, ils veulent le faire cuire, j'ai peur, les amis, qu'est-ce qu'ils veulent faire à mon bolide rutilant ? Alors, on démarre, eh bien, écoute, pourquoi pas, je suis curieuse de voir qu'est-ce qu'on peut faire, surtout la première fois avec ce camping-car. On chouchoute les camping-cars, on peut les agrandir, on peut les embellir, on peut les faire reluire. Ouh, ça rime. Je vais te présenter mon équipe, c'est emplumé, si, c'est Plumac, bon bec, bon oeil, mécanicien hors pair, un commentaire, Plumac. Ouais, mec, c'est pas les boulons, hein, oh là là. Bon, on est loin de l'univers mignon de Rosie, hein, ça y est, on a changé, là. Ah, nous autres peu, moi, un vétéran, il bossait pour mon père dans le temps, ouais, ouais, ouais. Et cet emplumé-là, c'est Choukak, notre artiste peintre. Donne-moi un pinceau et je peindrai tes cheveux, tes pieds et tout ce qui se situe entre. Ouh, j'ai peur, les amis, qu'est-ce qu'ils vont me faire ? Ça m'a l'air de drôle d'oiseau, quand même, moi, je veux dire. Oh, ton camping-car aussi, ça. Ouais, moi, j'espère, c'est pour ça que je suis venue, hein. Bon, tu vois le tableau, t'as n'as des couleurs, le genre à jamais se mélanger du pinceau. Eh bien, écoute, j'espère bien qu'on va me faire qu'est-ce que je demande. Bon, blablabla, blablabla, t'as déjà ton propre camping-car, mais... Ce serait dommage que tu partes les mains vides, alors je vais te proposer une offre de bienvenue. Ah bah voilà le cœur du sujet, voilà une bonne idée, une personnalisation gratuite de mon camping-car. Eh, je vais quand même pas rester avec ce vieux machin tout gris jusqu'à avoir assez de clochettes, hein. Oui, gratuite, les amis, allez, on va en profiter, hein. Tout ce que tu as à faire, c'est choisir les couleurs. Alors, vite, décide-toi, tu attends quoi, d'arrête, t'arrêtes de jacasser, hein, l'oiseau, hein, des... Moi, j'attends, j'attends, tu fais blablabla, blablabla, blablabla... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans le camping-car ? Alors déjà, on a des modèles, hein, on a des modèles pour savoir comment superposer deux couleurs, trois peut-être. Trois peut-être, une fois, il y a des modèles avec trois couleurs. Moi, j'aimais déjà bien le premier, mais bon, je vais prendre les ondulations, tiens, ça m'inspire. Je ne sais pas pourquoi, je ne me demande pas pourquoi, mais il va être ondulé, mon camping-car. J'essaie quand même de choisir un truc qui va bien. Eh bien, moi, j'aime bien le rose, mais j'aime bien le violet aussi. Alors, je me dis que les deux couleurs, elles devraient aller dans le violet. Le violet foncé, une fois, et le violet clair, une deuxième fois. Voilà. Ça fait deux couleurs, ça fait une ondulation, et je trouve ça assez chouette. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, c'est un camping-car des filles, hein, de ladies. Bon choix, championnat, nous jouons maintenant. Choukak, plimak, bougez-vous les fesses, hein, on se bouge le popotin, on fait la danse de la peinture. Chika, 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 chika. Oh, tu as déjà fini, ben t'as pas chômé, choukak. Doing, doing, doing. Qu'est-ce que c'est que cette tête de... Doing, doing, doing. Pas mal, pas, chef, il n'a pas le motif d'un traviole, on est bon pour tout recommencer. Allons, chef, il y a un problème, on n'a pas fait le beau motif. Bah, c'est malin, ça. Il suffit de tourner la tête à 90 degrés, le tour est joué. Bah, ça m'arrange pas de regarder mon camping-car avec la tête à 90 degrés, je t'avouerais que c'est pas trop ce que j'ai demandé. Oh, bah quand même, il ressemble à quelque chose. Ils sont arrivés, les petits oiseaux. Pouf, pouf, piaf, on a fini le taf. Ton camping-car est beau comme un camion, maintenant. Oh, c'est pas un camion que je t'ai demandé. Et puis, je sais pas si un camion, c'est censé trop dévioler, mais bon, soit tout. Voilà, j'espère que tu es satisfaite. Reviens quand tu veux. Eh bien, écoute, on verra quand j'aurai des sacs pleins de clochettes. Parce que je me doute qu'après, il va falloir limer la peau des fesses pour sortir des clochettes pour améliorer le camping-car. Allez, on va se balader un petit peu dans la zone de jeu, qui est assez réduite. Elle est assez petite, celle-ci. Je suis en train de regarder si je sais pas ramasser des trucs. On peut bien ramasser des coquillages à la plage. Je peux peut-être ramasser des outils, un petit pot de peinture et faire repeindre moi-même. Ce sera gratuit, mais apparemment, ça marche pas comme ça. Ici, on peut rien prendre. C'est nul alors, je peux rien toucher, je peux rien faire tomber. Bon, j'imagine que je peux quand même m'asseoir sur la chaise. C'est tout ce qu'on sait faire, on peut juste asseoir sur la chaise. Bon, tant pis, j'aurai pas d'outils, j'aurai pas de peinture. J'ai essayé de revenir un peu vers les camping-cars. J'ai essayé de cliquer dessus, mais... Ah, ça y est, il me dit quelque chose. Bonsoir, ma corneille, alors, cette urbine. Je suis particulièrement fière de ce style, personnaliser sa mort-valeur le bahut classique. Si un émotif originaux te fait envie, va en toucher deux mots à Corbin, qu'il s'occupe de tout. Allez les amis, il est temps de quitter cet endroit, ces oiseaux sont vraiment trop bizarres. On va se diriger un peu plus bas sur la carte. On passe notre terrain de camping au centre, parce qu'on le connaît déjà, c'est quand même d'où on vient. Enfin, moi je sais toujours d'où je viens, après c'est pas dit que je sache comment y retourner. Le sens de l'orientation, c'est pas mon fort. Alors, on se dirige là où on risque de perdre beaucoup de clochettes, car il s'agit de la place du marché. Attention les femmes, on va pouvoir acheter des vêtements, des meubles, et il faut aussi que je me trouve une petite baraque à frites pour mon camping, j'aimerais bien ajouter ça. On est arrivé, que voilà Marie, elle est partout. Marie, bonjour, bienvenue sur la place du marché, je vais vous présenter cet endroit. Ici, vous trouverez des vendeurs ambulants. D'ailleurs, peut-être que certains vous diront quelque chose. Ah bah, ça vaut mieux qu'ils disent quelque chose, dit pour des vendeurs, s'ils veulent vendre quelque chose. Ces commerces ne sont pas tous les jours les mêmes, nous avons un système de rotation. Donc, je ne peux que vous conseiller de passer régulièrement ici pour ne rien rater. Et oui, tous les jours, vous allez trouver des magasins différents, enfin, il n'y en a pas des masses, hein, mais bon, sur la place du marché. Vous allez donc retrouver Marie, les sœurs d'Ouat de Fée, Blaise et les frères Mellimelo. Sœurs d'Ouat de Fée pour acheter des habits, Mellimelo pour vente d'objets et achat d'objets, et Blaise pour des chaussures et des chaussettes, paraît-il, j'ai hâte de le trouver. Et Marie, pense qu'elle a tout dit. Et oui, Marie, merci, elle est toujours au coin de rue, là on n'attend pas, enfin, on croise une zone de jeu. Et c'est parti pour l'exploration ! Alors, qui est-ce qu'on va trouver en premier une espèce de petit animal bizarre ? C'est un putois ? Un putois qui vend des chaussures et des chaussettes. Allez, les amis, est-ce qu'on prend le risque d'acheter des chaussettes à un putois ? Je ne sais pas. Apparemment, je peux même lui vendre quelque chose. Est-ce que j'ai quelque chose à lui vendre ? Moi, je n'en sais rien, je viens juste de démarrer le jeu. Je sais que j'ai un canapé cœur, rose, mignon, tout plein, machin, celui-là, je le garde. Est-ce que j'ai d'autres choses ? J'ai l'impression d'avoir des objets tout engrisés, comme ça, que je ne peux pas sélectionner, forcément. C'est des trucs qu'a priori, je n'ai pas encore. Je pense qu'on ne va pas tout me donner comme ça, juste parce que j'ai ouvert le jeu au début. Et quoi ? C'est quoi ce truc-là ? C'est un panier de légumes ? Qu'est-ce que je fais avec un panier de légumes ? Je ne me souviens même pas d'avoir acheté ça. Bon, soit. Je peux lui vendre ça. Est-ce que je lui vends ? J'imagine que ce n'est pas là que je vais gagner le plus de clochettes, mais bon, je ne sais pas, j'essaye, je vais voir ce que ça fait. J'ai juste gagné des clochettes, quoi. Soit. Oui, merci beaucoup, l'ami ! Oui, écoute, je suis vendue un panier de légumes, il est content. Soit, c'est assez simple, Animal Crossing, en fait. Tout va bien dans le meilleur des mondes, il ne faut pas grand-chose pour que les animaux soient heureux, en fait. Allez, on retrouve Marie au bureau itinérant de la mairie, où vous pourrez consulter les défis, les défis express et les défis de Marie, et le guide du petit campeur pour voir un petit peu tous les tutoriels du jeu, je suppose, sur les différentes actions à faire dans le jeu. Alors, on va se faire les défis, les amis, parce que j'ai peur que le guide du petit campeur se soit un peu long. On va voir ce qu'il propose dans les défis, hein. Alors, deux catégories de défis, vous voyez, à deux onglets. Les défis express, attention au temps, ils se déroulent parfois sur plusieurs jours, mais donc il faut quand même... Il y a un délai, hein, il faut quand même mettre le chrono et penser à les terminer. Et les défis de Marie, qui, eux, sont là tout le temps, donc ça, a priori, il n'y a pas de délai. Et il y a plein de choses à gagner, que vous pouvez le voir, beaucoup de tickets verts pour les défis de Marie, mais même des matériaux, plein de récompenses, ça vaut vraiment la peine de les faire, donc jetez-y un oeil de temps en temps. Et voilà, et pour ceux qui veulent, donc le guide du petit campeur. Et ça m'a bien fait rire, les amis, parce que dans le support du jeu, sur le site officiel du jeu, il y a une fac et une foire aux questions. Et il y a vraiment une question qu'on peut consulter, c'est « Je me trouve face à une situation que je ne comprends pas. Que dois-je faire ? » En tout cas, elle m'a bien fait rire, cette question. Je ne sais pas qui va la consulter, il ne savait plus quoi inventer. Je vous ai fait la petite capture en bas de l'écran, et on est chez Mélimélo en vadrouille, la succursale mobile de la boutique. Il y a beaucoup de succursales mobiles dans cette place du marché. Alors c'est pour des meubles. On a cadouché un article qui me fait de l'oeil, et nous ferons affaire. Petit raton laveur. Je me rends compte en jouant à ce jeu que je suis un peu nulle pour identifier les animaux, donc c'est possible que je donne des informations qui ne sont pas correctes dans cette vidéo, et que vous ne voyez pas le même type d'animaux en face, ça n'est pas grave. C'est sorti de ma tête, l'une de mes copines dans ma tête qui m'a dit un truc, et voilà. Bon en fait, depuis tantôt, il me dit toujours la même chose, quoi. Si je veux un truc, je n'ai qu'à le toucher. Et je suis en train de me rendre compte qu'à part qu'un vieux téléviseur qui date, ouh, il y a très longtemps, d'une époque où j'étais toute petite, une petite table en bois qui ne ressemble pas à grand chose, et une pile de pneus, il n'a concrètement pas grand chose. Donc je sais que je ne suis pas riche, mais il faut quand même un peu l'ordre de ma tête. Alors oui, pile de pneus, 1200 clochettes, la pile de pneus, qu'est-ce que c'est que ce machin ? C'est les pneus hiver, super, temps au Canada, 30 cm de neige ou quoi ? Bon, je ne les prends pas, je ne vais même pas les prendre pour le fun, je pense que je vais garder mes clochettes pour l'instant. Et on va se diriger vers une nouvelle zone de la carte, enfin une zone que j'ai déjà explorée dans ma première vidéo, un petit test du jeu. Donc au milieu, à droite de la carte, le Val-au-Vent, là où on trouve plein d'arbres et plein de fruits, et où on m'attend à un oiseau très très spécial, là. Je dis que j'ai du mal à reconnaître tous les animaux du jeu, mais je trouve qu'ils ne mettent pas beaucoup dans cette tâche, parce qu'un oiseau qui est violet avec un front rouge, c'est un peu étrange quand même. Alors ce oiseau de malheur, il veut du poisson, et bien on va lui donner un ! Yo, tu t'entraînes à quoi ? Mais c'est quoi cet oiseau qui bêle ? Très bizarre, Gérard, Gérard, et bizarre, tiens, c'est pour toi ! Salbet, prends ton poisson, donne-moi des petits cœurs ! Allez, fieu ! Et c'est pour moi vraiment ? Bah, et non, c'est pour l'autre oiseau derrière toi qui demande exactement la même chose, dis. Allez, donne-moi mes récompenses, dis donc les dialogues, ça prend toujours un certain temps, sur Animal Crossing, il faut de la patience. Ouais, des clochettes, du matériau en conserve, du matériau bois et du matériau de fête ! Et oui, c'est le petit événement pour le mois de décembre sur le jeu, et pour nous faire plaisir, donc de quoi s'acheter, des meubles de fête, des habits de fête, enfin il y a tout plein de trucs à acheter avec ça, donc voilà, il faut en profiter. Tu as sans doute possible la championne des championnes, Lady Gaïa. Oui, merci, oiseau lymphatique, je vais courir un marathon en ton honneur. Mais, très bizarre, très bizarre les amis. En tout cas, ce jeu, il fait du bien à l'ego, on se prend des petits compliments comme ça, de temps en temps, ça fait du bien. C'est cadeau du matériau sport et du matériau en conserve. Très bizarre le matériau en conserve. Le matériau sport encore plus, c'est peut-être pas moi qui vais en profiter le plus, mais bon, on va voir qu'est-ce que ça donne après dans l'artisanat. Bon, sa pomme, il attendra, parce que sinon la vidéo, elle va commencer à devenir très très longue, je commence à fatiguer un peu, donc je voulais faire un petit peu le tour de mes arbres. Alors, petite astuce pour les arbres, si votre inventaire commence à être plein, si vous voulez garder de la place pour ramasser des trucs, vous pouvez laisser les fruits par terre, ils vont pas disparaître, et vous aurez de nouveaux fruits 3 heures plus tard. Donc vous êtes pas obligés de les ramasser tout de suite, vous pouvez aller faire vos récoltes, vous secouez les arbres, vous prenez pas les fruits, et comme ça vous gardez de la place, et voilà, les fruits restent là tout simplement. Ils ne pourrissent pas, c'est un jeu, c'est pas la vraie vie, donc vous pouvez les laisser par terre. Et on aimera pas vous les voler non plus, a priori. On va ramasser des petites poires, on va se faire une bonne petite confiture, enfin c'est plus trop la saison, mais bon. Ah, il y a un nouveau campeur ici, un autre joueur. Bon, je vais pas tous les faire, parce que sinon la vidéo elle va traîner un peu, mais donc apparemment dans chaque zone de jeu, on peut trouver des joueurs, des campeurs qui viennent avec leur camping-car, on peut faire connaissance, on peut visiter les briques à braques, voir qu'est-ce qu'ils vendent, on peut visiter leur camping, ça je l'ai pas fait non plus, parce que c'est un petit peu long, ça fera l'objet d'autres vidéos. Et puis on peut même visiter l'intérieur de leur camping-car, voir comment ils sont installés. Bon les amis, je suis déçue, ici je me rends compte qu'il n'y a que des arbres fruitiers, donc il n'y a pas d'arbre sans fruits à secouer pour faire tomber des petites clochettes. Ça sera pour une prochaine fois, et voilà, les fruits réapparaissent au bout de 3 heures, il faut bien le temps qui pousse. De retour sur la carte, le revenu les amis, le ré grave, celle pour moi de capturer mes premiers insectes. Et oui, on part à la chasse aux insectes sur l'île bronzette, ça j'ai encore jamais essayé. Et je vous rappelle que j'en ai jamais joué au premier Animal Crossing sur console, donc je suis un peu une noob là-dessus, je fais des vidéos guides du noob, et je suis contente. Visez-moi cet insecte, une espèce de scarabée bizarre avec des longues pattes de crochus. Oui, il y a un insecte, ça j'ai bien compris, ça on le voit bien. Pas de problème jusque là. Touche-le pour le capturer. Il faut le toucher. J'aime pas les insectes. Touche un insecte pour brandir ton filet et t'approcher de ta cible en catimini. Quand le moment est venu d'abattre ton filet sur le petit bébé, tu verras un point d'exclamation. Et là, tu feras touche et tu auras capturé l'insecte avec ton filet. Ok, ça a l'air d'être un peu la même chose que pour la pêche. Allez, on va se faire ça. Ouh là, l'approche en catimini, il a touche. Ouh, il est parti, il est parti, ce scarabée. Et quoi, il reste pas là comme ça, comme un bête poisson ? Il faut être rapide en fait, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je savais pas moi, j'ai capturé un papillon. Tiens, ça, au moins, c'est fait. Ah là là, ils s'en vont en fait. Il faut vraiment toucher tout de suite. C'est pas comme les poissons en fait. Ils restent pas accrochés à l'hameçon. Ah là là, les sales bêtes. Je vais me reposer un petit peu. Je vais me prendre un petit cocktail, là, dans la petite noix de coco. Ah, on est pas bien là, les amis ? Bon, par contre, la bébête derrière, elle fait un peu peur quand même. Donc, on va essayer de se la capturer aussi. Ah, pop, 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 on s'approche. Ah, je l'ai encore manqué. Ah, décidément, je suis pas douée pour la chasse aux insectes. Oh, bah, qu'est-ce que c'est que ça, dis donc ? Je vais devoir m'entraîner à faire du touch. Touch avec le doyat rapide. Bon, le campeur, je vais pas lui parler parce que sinon, on va perdre un petit peu de temps aussi. Et j'ai jamais repéré un autre. Celui-là, je vais me le faire, les amis. On s'approche. Ah, 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 je t'ai capturé. Oui, dans la victoire. Tchika, tchika. Ah, j'ai mon insecte nitidule. Tout ça pour ça. Eh bien, donc, qu'est-ce que c'est que c'est comme nom ? Alors, ici, c'est l'endroit où on peut déposer le miel, apparemment. Bah, le miel qui permet de capturer plusieurs insectes à la fois. Donc, il fait gagner du temps, quand même. Surtout quand on n'arrive pas à les attraper. Ici, j'en ai en réserve. Sinon, on peut en racheter avec les tickets verts. Peut-être qu'on peut en gagner aussi comme récompense dans les défis. On verra bien. Alors, alors, qu'est-ce qu'on va capturer avec... Qu'est-ce qu'il va venir ? C'est collé au miel. Je mets mon filet dessus, comme ça, je suis sûre de les avoir. Miel plus filet, eh bien, ça m'a rapporté 3 papillons et un espèce de machin bizarre, bleu bizarre. Un insecte venu d'ailleurs nous rendre visite, une fois. Allez, il est temps de quitter cette petite zone de chasse aux insectes bien sympathique. Et on va se rendre au dernier endroit de la carte que j'ai déjà visitée aussi. Un endroit où on peut pêcher du poisson, où j'ai pêché mes premiers poissons sur Animal Crossing. Grand moment. Et on peut même ramasser des coquillages et du corail. Let's go, c'est parti pour la Côte d'Écume dans mon nouveau camping-coeur tout violet. Allez, la mer est violette aussi. Alors, le jeu s'adapte à vos horaires. Ici, on est en fin d'après-midi, début de soirée. Mais bon, c'est la Belgique. Il fait noir tôt maintenant. On est en plein hiver. Allez, on va se pêcher un petit poisson. Ça, ça va mieux que les insectes, ça. Comme quoi, la pêche est plus reposante que la chasse aux insectes. Et allez, voilà, j'attrape que des chinchards, je vous l'avais dit tantôt. On va se ramasser des coquilles de pétoncle. C'est ça ? Des coquilles de conques et des coquilles de pétoncle. Oui, bon, bizarre, soit. Je fais le ménage sur la plage, je ramasse les petits trucs, tranquillou. Alors, il y a un petit animal bizarre là derrière. Je me dis qu'allez, on va bien aller voir ce qu'il demande avant de se quitter, là, dans la vidéo. Allez, je suis motivée, j'ai envie de lui faire plaisir, j'ai envie de gagner des petits coeurs. On va voir l'écureuil bizarre, l'écureuil bleu qui veut une pomme. Philibert. Bonjour, chère voisine campeuse, je me balade dans la région. Chaque jour est une nouvelle aventure, go go ! Encore un qui est bien allumé, tiens. Par contre, tu n'aurais pas un biscuit pour moi ? Non, pas spécialement, non. Le voyage m'a donné une fringale terrible, j'ai l'estomac dans les talons. Oui, bon. Oh, pardon, je ne me suis pas présentée. Non, tu me dis que tu as faim, tu fais des biscuits et tu ne te présentes même pas. Mon nom est Philibert, je suis enchantée de te rencontrer. Oh, j'imagine que tu n'as pas de biscuits, gogo ? Eh non, tu as bien compris, il me donne un cœur quand même. Si ce n'est pas formidable, ça, dans Animal Crossing, vous ne leur donnez même pas ce qu'ils veulent. Il a quand même un cœur. Allez, tiens, je lui ai donné sa pomme. Et c'est plus diététique qu'un biscuit, je fais attention à sa ligne. Petit écureuil bleu. Ouah, rien que pour moi, c'est pile ce que je voulais. J'ai du bol de voir une copine comme toi. Hé, hé. Allez, mange ta pomme, requête terminée. On va voir ce que je gagne en récompense. Et prochaines vidéos, je crafte, je vais me fabriquer des trucs. Du matériau bois, du matériau métal et du matériau de fête. Hé, hé. Eh bien, on va pouvoir se faire plaisir avec tout ça. Avec en plus un beau sac de clochettes en prime. T'as gentillé, c'est absolument délicieux. C'est un vrai rayon de miel, gogo. Je suis en train de me dire que ce jeu, quand même, doit pas être bien gogo pour notre ego. Si on se connecte à l'est tous les jours, une demi-heure à une heure par jour et qu'on entend un oui, t'es trop beau, t'es trop gentil et t'es le champion. Oui, j'adorerai ton ami, tu es fabuleux. Eh bien, ça doit pas nous rendre très modestes. Au final, je me demande, qu'est-ce qu'on va en tirer de tout ça ? Allez, c'est ici qu'on va se quitter, les amis. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour dire ce que vous en pensez. Un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu et si le jeu vous plaît, surtout. Et puis, comme souvent, on va se quitter avec une dernière petite histoire, hein ? La déclaration d'amour. Je te cherche et je te trouverai. Au lit, je t'emporterai, là j'abuserai de toi. Je te ferai frémir, suer, trembler jusqu'à ce que tu gémisses. Je te ferai demander grâce jusqu'à ce que tu me supplies d'arrêter. Je te rendrai faible au point que tu seras heureuse que j'ai fini. Et quand j'aurai fini, fébrile pour des semaines, tu resteras. Avec tout mon amour, signé La Grippe. Maintenant, ôte-toi, saisis des cochonnes de la tête et va te faire vacciner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501